Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo de tirage des cartes. Je vais prendre pour commencer le tarot des anges de Dorine Virtue, que j'affectionne, que je commence à bien manipuler. Alors, hop, il y a une carte qui voulait venir, je la prends quand même. C'est la lune, je sais qu'en ce moment c'est la pleine lune. L'archange Agniel veut vous dire, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, donc, si vous avez peur de ne pas vous faire respecter, de ne pas être apprécié, de vous douter, ça c'est pour ça que c'est vraiment un doute en fait. Voilà, j'ai eu deux cartes, je vais les prendre, trois cartes même. La justice, les décisions justes et équitables, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Voilà, c'est l'énergie de donner et recevoir, la justice, l'équilibre, il faut donner de manière juste et pour recevoir. Voilà, un faux sentiment d'étouffement, l'ego, archange Jophiel. Peut-être que vous vous sentez en prison dans une situation où vous vous dites, on se moque de moi, ou ça ne colle pas, ce n'est pas comme je voudrais, etc. Je me sens un peu étouffée. Attention, démesurez, accordez bien matériel, pensez négative ou basé sur la peur. Je me sens étouffée, ce n'est pas vrai. C'est juste une vue de l'esprit qui est négative. Voilà, c'est vraiment ça, un faux sentiment d'étouffement, moi c'est ce que je ressens avec les décisions justes et équitables. Vous êtes libres d'aller où vous voulez, quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Quatre de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà, plus vous allez aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous parle, vers ce qui vous correspond, vers ce qui est juste pour vous, plus vous décidez en fait pour vous, c'est ça la justice, le fait de décider pour soi, c'est une huit. Eh bien, décidez pas en fonction de l'amour, pas de la peur. Je vais rester à telle soirée parce que sinon on va me faire la tête si je ne reste pas jusqu'au bout. Non, si je sens que je dois partir, je pars, voilà. Et vous allez avoir l'abondance, la paix surtout, et une vie familiale heureuse. Vous allez en fait être dans le succès. Quatre de feu, c'est le succès d'être protégé, ce qui vous tient à cœur en même temps. Alors, maintenant je vais prendre le normand. On a eu trois cartes assez fortes pour vous rassurer et pour vous dire que quand vous n'êtes pas dans le conventionnel, rassurez-vous, c'est bon, c'est ok, vous faites ce qui est juste pour vous. Il y en a deux, je les prends. Voilà, regardez de plus près, regardez de plus près, il y a au niveau du mental quelque chose qui va être éclairci. Vous vous sentez étouffé par quoi ? L'anneau, l'engagement. Alors, j'ai quand même coupé pour celui-là. Je coupe et je vois patience par rapport aux rencontres. Vous avez envie en fait, peut-être sur le plan relationnel de quelque chose, et vous devez patienter. Certaines personnes ont besoin de se rencontrer pour mieux se voir, j'ai envie de dire, avant de vous rencontrer pour mieux vous voir. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop. Celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de deck, l'homme amoureux. Voilà. Moi, je pense que vous cherchez une énergie masculine aimante, d'accord ? Vous la cherchez, vous la recherchez, elle n'arrive pas pour l'instant. Sachez que ça arrive, déjà. Le mental pose problème, vous pensez, faites le travers. Elle était retournée, celle-ci, c'est le masculin dominant. Sachez qu'il n'est plus, vous êtes libre, voilà, d'accord ? Et puis ici, c'est la communication. Vous savez communiquer. Vous savez communiquer, c'est plus un problème maintenant. Réussite. Voici ce que vous devez, le travail à faire, c'est de rayonner. C'est de rayonner ce que vous désirez. Si vous désirez être libre, vous faites comme si vous l'étiez déjà. Ensuite, c'est la relation avec l'extérieur. Vous avez peur que l'extérieur vous étouffe, que l'extérieur vous domine, que l'extérieur vous maltraite. Ce n'est pas la réalité. Voilà. C'est votre mental qui tourne sur quelque chose de très négatif. On vous attend. Voilà. On vous attend. Vous êtes attendus. Cet homme attend avec une rose. On vous attend. L'étoile. L'étoile, c'est le désir, l'espoir. Ce n'est pas un désir naïf, l'étoile. C'est vraiment quelque chose qui est possible à réaliser. On vous attend. Vous devez réaliser vos rêves. C'est vos rêves qui sont là en train de se manifester. Vous êtes dans l'abondance relationnelle. L'abondance de soutien. Vous êtes dans l'abondance. Et ici, c'est la boussole, c'est-à-dire ne perdez pas de vue votre objectif. Pourquoi vous êtes là, à cet endroit-là maintenant ? Pourquoi est-ce que vous voulez aller à tel endroit, etc. ? Et vous avez la solution. Dites-vous que vous avez la solution. Vous avez déjà expérimenté cette situation et vous savez ce qui est bon pour vous et comment vous devez réagir pour que les choses se manifestent comme vous le souhaitez. Voilà. Et je vais prendre pour aider les femmes parce que c'est un tirage pour les femmes. La féminité sacrée, ce n'est pas tellement pour l'énergie féminine. Ce tirage-là, il est destiné aux femmes parce que ici, l'énergie masculine, elle n'est pas mise à mal, l'énergie masculine. C'est l'énergie féminine, celle qui n'ose pas aller de l'avant alors qu'elle vise le bonheur familial. J'en ai trois. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Voilà. Et ensuite, les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Là, vous ne voyez qu'un échantillon de ce qui vous tient à cœur en train de se réaliser, persévérer pour faire fleurir le pot. Et dernière chose, chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Si vous appartenez à tel clan, telle équipe, c'est pas votre problème, ce que l'autre pense de vous, c'est je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Je suis libre d'aller ou pas à tel endroit. Voilà. C'est vraiment là, on est là-dessus, sur l'endroit, sur les gardiens de la joie. Voilà, pour garder intacte votre joie. Profitez tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Quand on subit une situation, si on va à une soirée et que ça ne nous correspond pas, on est en train de subir la situation. Il faut savoir que la joie n'est pas... Vous êtes en mode zombie. Vous êtes somnambule. Vous ne faites pas les choses en conscience et c'est là que vous n'êtes plus aligné. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de tout cœur de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur par rapport à votre famille. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada